Les produits locaux font recette et c'est une très bonne chose. La preuve avec un nouveau restaurant installé près du pont Saint-Etienne, au coin d'Etienne. John, certains diront un restaurant de plus et pourtant au coin d'Etienne c'est un concept en particulier. Oui tout à fait, c'est un concept particulier dans le sens où moi je mets vraiment en avant mes producteurs. Ce qui compte vraiment au coin d'Etienne c'est avoir un circuit réellement court. Ma productrice la plus loin est à 45 km et c'est vraiment là-dessus que j'essaye de jouer. On travaille le cochon cul noir en tapas, limousine et escargot et en plus je fais des huîtres chaudes. Ce n'est pas qu'un restaurant de d'orgueur. John, quel a été votre parcours professionnel avant de devenir chef d'entreprise et restaurateur ? Mon parcours professionnel a été assez long. J'ai travaillé plus de 15 ans dans la vente dans différentes entreprises et j'ai été aussi saisonnier. J'ai voulu assoublier ma réelle passion qui était la cuisine. Je suis rentré pendant trois ans dans un restaurant où on vend des burgers à Limoges qui est très connu et qui m'a vraiment donné l'envie de pouvoir aller plus loin et aujourd'hui d'ouvrir mon propre restaurant. Passé de l'idée de la création à la création en elle-même, c'est tout un programme. Qu'est-ce qui vous a déterminé à devenir chef d'entreprise ? Après avoir passé plus de 15 ans en tant que salarié, c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir faire un petit peu ce qu'on a envie. Aujourd'hui j'ai voulu concrétiser tout ça et créer le coin d'Etienne. C'est vrai que ce qui me plaît, c'est de pouvoir proposer ce que j'aime et avoir le relationnel que j'ai avec les clients. Est-ce que vous avez été aidé au long de ce parcours de créateur d'entreprise ? Alors oui, j'ai bien été accompagné. J'ai fait les cinq jours pour entreprendre avec la CCI et ensuite j'ai suivi un accompagnement individuel avec M. Géraud qui est directeur de la boîte à business qui fait partie de la CCI. Et ensuite j'ai pu aussi être aidé avec Initiatives Odevienne qui m'ont accordé un prêt d'honneur à autour de 7500 euros. Vous avez ouvert le 16 septembre, il est un peu tôt pour parler de nouveaux projets, mais quels sont vos objectifs à moyen et à long terme ? Oui, c'est vrai que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, mais ce qui me tient vraiment à cœur c'est de pouvoir développer une animation dans le quartier. Donc j'ai pas mal de projets là-dessus. Et ce que je veux aussi surtout, c'est que les clients pour l'instant sont satisfaits de ce que je puisse faire. Voilà, pour conclure, je voulais vous présenter une des spécialités du coin d'Etienne. On vous a parlé des burgers, on vous a parlé des bagels. Il y a la pomme de terre torsadée.